Bonjour à tous. Nous allons, une fois de plus, parler de la planification sanitaire. Avant toute chose, permettez-moi de vous rappeler que la planification est un processus continu de prévision de ressources et de services requis pour atteindre des objectifs déterminés selon un ordre de priorité établi, permettant donc de choisir la ou les solutions optimales parmi plusieurs alternatives. Ces choix prennent en considération le contexte de concrètes, interne et interne, connus actuellement ou prévisibles dans le futur. Alors, cette définition présentée, l'objet rappelé, présenté et rappelé, l'objet de cette présentation est de répondre plutôt à un autre type de question, celle de savoir pourquoi est-il important pour nous de planifier. Donc, pourquoi planifier un programme de santé est-il important? Alors, là, nous allons présenter un certain nombre de raisons, un certain nombre d'arguments qui militent en faveur de la planification d'un programme de santé. Une des premières raisons, c'est pourquoi devons-nous planifier un programme de santé pour mieux comprendre la situation? C'est une raison fondamentale. Les situations ne sont pas généralement simples. Les contextes, comme revenu sur la notion de contexte tout à l'heure dans la définition, le contexte n'est pas souvent simple. On est dans des situations parfois très complexes. Et du coup, il est important de s'investir pour bien comprendre les situations, donc les contextes. C'est un préalable très important lorsqu'on veut mettre en place un programme de santé. Alors, cet exercice de compréhension de compréhension. Ça va permettre d'identifier les vrais problèmes, les identifier et les analyser aussi, les vrais problèmes dans ce contexte. La planification, c'est la base donc de cette raison primordiale, c'est-à-dire une meilleure compréhension de notre société. Ça devrait permettre enfin d'examiner en profondeur en profondeur les possibilités de résoudre, de les faire évoluer, n'est-ce pas, par des actions pertinentes. Ainsi donc, cette compréhension donc de la situation, on va prendre le cas de diagnostic, le cas de diagnostic doit être conduit de façon très, très pertinente. Je l'appelle pour une première raison importante pour laquelle nous devons planifier un programme de santé, c'est pour pouvoir bien comprendre, mieux cerner la compréhension de la situation. Un exercice au bout duquel les planificateurs de la santé, les planificateurs donc du programme de santé auront une meilleure maîtrise. Les connaissances, ils comprendront mieux, ils connaîtront mieux. Les problèmes seront à rendre la foi identifiée et analysée. Un, ils sauront s'il est possible d'intervenir ou pas. Le deuxième argument, le deuxième argument, lequel il est important de planifier, c'est que la planification va aider à une meilleure clarification des interactions. Alors, il est question donc, il est question de clarifier nos actions. Il est question de coucher, c'est cet exercice qui devrait faire. Donc, à la fin, on sera capable de pouvoir trouver des contrôles. Le troisième argument, c'est qu'il n'y ait pas de contrôle. Enfin, le troisième argument, c'est le premier argument. Troisième argument, très important, alors, nous devons planifier pour une meilleure capitalisation des expériences, meilleure capitalisation des expériences. On voit, la planification ici va aider, donc, à constituer une mémoire commune transmissive et qui rend possible, donc, l'acquisition des expériences. Donc, voilà, planifier, donc, pour garder une mémoire. Ça, c'est ce qui est recherché à travers cette troisième raison qui milite en faveur de l'activité de planification d'un programme. Une quatrième raison très importante, c'est que... La planification d'un programme de santé va aider à une meilleure conception de la communication autour du programme. Alors, on dirait, donc, que la planification n'est pas seulement un instrument utile pour structurer un programme de santé. C'est aussi un outil de communication, donc, et même de négociation. Donc, ce qui représente un défi particulièrement important. Notre raison pour laquelle il faut planifier un programme de santé, c'est, nous l'avons dit un peu plus haut, c'est pour mieux maîtriser les problèmes et leurs solutions. Donc, la planification est un moment. Et là, il est bon, dans la perspective du programme, d'un programme de santé, de mieux maîtriser, d'avoir une très bonne solution de problèmes, ainsi que des problèmes. Ainsi donc, l'analyse du programme de santé doit, alors, permettre de générer tous les problèmes pour conduire à un programme de santé. C'est ce qui implique, de fait, la plus grande participation possible de personnes concernées par ce championnat. C'est ce qui implique, de fait, la façon de poser un problème, déterminer la manière de mieux revient, c'est que les gens doivent garder un cas de telle qu'entre eux. parce que cette intuition, à un moment donné, peut sérieusement me sauver. Alors, une autre raison, la sixième, je crois, pour laquelle il est important de planifier, c'est que la planification va permettre de faire des meilleurs choix en termes d'intervention, notamment en termes d'efficience, donc de plus efficace, des interventions les plus, plus efficaces. Comment dire, l'analyse, ici, c'est rationalisé. Et là, il faudra faire des meilleurs possibilités. Donc, un problème, généralement, il ne correspond pas à un seul type de solution. Il peut y avoir beaucoup de solutions. Mais ici, l'exercice de planification va nous aider à choisir la meilleure intervention possible. Et puis donc, on essaiera de créer des solutions plus efficaces, de retourner au moins de santé, de retourner à l'analyse, de qualité, ou moins de coûte. Voilà une raison valable pour se lancer dans l'exercice de planification d'un programme de santé. d'une autre raison, c'est que nous devons planifier des programmes de santé, ceci en vue d'un meilleur ancrage des interventions dans une vision plus clé. Alors, pour être plus clair, disons que l'exercice de la planification va permettre d'analyser de façon systématique des situations que nous rencontrons dans un contexte donné sur le terrain. Donc, analyser, organiser les idées, en extraire des synthèses, va être, au bout du compte, un exercice très riche. D'autant plus riche, les réaliser avec des compétences mérées ou alors multidisciplinaires. L'approche globale ou encore systémique des situations telles que nous l'entendons va prendre en compte non seulement l'ensemble des éléments qui les caractérisent, mais aussi et surtout les liens et les interactions qu'ils entretiennent entre eux. Là aussi, c'est une raison très solide pour se lancer dans l'activité de planification d'un programme de santé. Autre raison, c'est que nous devons lanifier un programme de santé afin de mieux formuler le plan de suivi et évaluation, et ceci dès le départ. Alors, là, il ne va pas être plus important de préciser les établissements de santé, de diffuser l'ambiance et d'un débit, de ce suivi et d'évaluation de santé. Ces établissements explicités ne reflèteront que partiellement ce qui se passe au bout d'un programme dont nous savons tous que les dynamiques qu'ils l'enclenchent et apporteront largement les objectifs. les efficacités et les établissements font partie intégrante de la planification. Et donc, ce qui nous amène à dire que l'on planifie aussi des raisons éthiques. Voilà, donc mieux mettre en place le dispositif de suivi et évaluation dès le moment de la planification est un argument important pour se lancer dans le processus de planification d'un programme de santé. Alors, je me mélange un peu les pédales là, là, voilà, voilà, il y a une autre raison. Alors, pourquoi se lancer dans la planification de santé, c'est davantage pour une amélioration en profondeur de la cohérence du programme et ceci à tout moment. Alors, pour être plus clair, disons que planifier, avec les acteurs, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler des partenariats, c'est d'abord une question d'éthique. Il s'agit de mettre en pratique un certain nombre de valeurs, partager des idées et négocier avec les acteurs concernés, les bénéficiaires. Ce qui va permettre, donc, de vivre le contenu et l'intérêt partagé. Ça, c'est extrêmement important et c'est une bonne raison pour pouvoir engager le processus de planification d'un programme de santé. pour une meilleure implication de la population dans les prises de décisions. Donc, le processus, dans ce contexte, donc, le processus comment on va dire ? Le processus de planification pourrait être plus efficace. Donc, c'est une raison solide, robuste, pour pouvoir engager un travail de planification d'un programme de santé. Alors, nous devons aussi planifier en vue d'une meilleure anticipation. une meilleure anticipation, il y a une de trop là, des changements attendus sur le long terme. Ça, c'est très important, c'est très important de dire que si nous voulons travailler sur le long terme, il est très important pour nous, donc, de faire une analyse. la planification, ici, disons-le, éteindre les êtres. Pour conduire les êtres. Donc, pour les populations, et dans le cadre de la représentation, et la société civile, et nous devons nous adapter au plus vite. Comme nous le savons, nous l'avons eu à le dire, le contexte d'un programme de santé est essentiellement dynamique, donc, et évoluif. Alors, est-ce que nous pouvons, un dernier argument, nous devons planifier pour un meilleur apprentissage la coopération des acteurs impliqués. Alors, le processus. Le processus de planification, généralement, s'inscrit dans une logique d'apprentissage. Le cas d'apprentissage, n'est-ce pas, est né de la coopération entre les acteurs. Cette démarche va permettre, donc, à un autre, de renforcer les modes d'organisation. beaucoup, chaque fois que cela paraît crée, n'est-ce pas, judicieux. Voilà les raisons, une douzaine de raisons, on pourra peut-être en trouver d'autres, mais voilà les principales raisons pour lesquelles il est très important pour nous de faire de l'exercice de planification d'un programme santé, n'est-ce pas, une préoccupation, un souci constant. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. nous ferons donc le devoir de vous répondre, soit à distance, soit dans le cadre de nos séminaires en présentiel. Tout dépend de vous. Merci de votre très aimable attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, ainsi de suite. Merci.